bonjour à tous amis retailers bienvenue pour une nouvelle vidéo de detailing fr dans cette vidéo je vais évaluer pour vous un produit donc il s'agit de la policeuse orbitale de chez michelin la mop 300 mob 300 que vous pouvez retrouver aux alentours de 40 euros sur amazon alors est ce que c'est un jouet inutile ou est ce un outil qui va s'avérer efficace donc c'est ce qu'on va voir dans ce test alors n'attendons plus on démarre l'intro donc dans cette vidéo on va se faire un quick unboxing voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte on va également voir les caractéristiques principales de la machine on va la passer en test pour un travail de rénovation de peinture donc sa tâche principale et enfin on va dresser un bilan voir si cette machine à rappelons le 40 euros sur amazon à peu près est une machine efficace ou alors une machine complètement inutile donc à l'intérieur de la boîte on retrouve tout d'abord un manuel disponible également dans la langue française et anglaise on retrouve une poignée que l'on pourra fixer sur le côté de la policeuse pour ceux qui sont plus adeptes de cette prise en main on va retrouver un tampon donc en laine que vous avez juste ici un jeu de charbon de rechange vous retrouverez également la petite clé qui va permettre de démonter le plateau et bien sûr le plus important de la policeuse en elle même alors le plateau démonté donc nous fait à peu près donc voilà c'est un 3 pouces ou 75 mm à peu près pour ceux qui sont plus sur le système métrique pour le monter le démonter très simple vous avez le petit l'écrou qui se trouve juste ici vous avez juste à viser le plateau hop vous avez la petite clé allen je sais pas si on verra bien à la caméra hop là qui ne tombe pas hop vous le fixez vous retenez l'écrou et vous vissez tout simplement le plateau jusqu'à ce qu'il soit bien serré la poignée si vous voulez aller à fixer donc ça sera sur le côté gauche voilà je suis pas un grand fan de ça donc pour ceux qui aiment bien qui préfèrent m'installer là sinon faites comme moi à retirer là vous avez les deux options ce qui est très bien la prise en main a l'air plutôt pas mal donc à voir sur la carrosserie ce que ça va donner bouton on off sur le dessus la molette réglable avec 6 vitesses donc à l'arrière juste avant le cordon donc une policeuse donc qui fait de 3500 à 6400 tours minutes donc on est dans les normes classiques on va dire le câble fait une longueur de 2 mètres sur la balance avec le câble donc on nous a dit qu'un poids de 1 kg 25 donc ce qui se retrouve à peu près dans les policeuses de plus grande enverdure donc pour des plateaux de 5 pouces à 6 pouces on va voir ce que ça va donner avec un plateau de 3 pouces dernière précision donc la policeuse a une puissance de 300 watts ce qui devrait normalement théoriquement être correct pour un plateau de cette taille là on a un démarrage progressif ce qui est très bien niveau bruit on est aux alentours de ce que l'on retrouve dans l'ensemble des policeuses que l'on a sur le marché on dirait pas plus bruyante mais elle est pas non plus plus silencieuse que les autres concernant les tests donc on va utiliser deux produits de la gamme Mugwires donc leur Ultimate Compair que vous avez ici qui va permettre de bien couper le vernis vous allez voir donc sur la Peugeot 405 ce qui va permettre de retirer un petit peu l'oxydation qui s'est produite on va voir les résultats que ça va donner bien entendu et ensuite on terminera avec un polish plus classique donc moins agressif donc ce qui permettra de de redonner un petit peu l'éclat après avoir coupé et retirer l'ensemble des défauts possibles avec le compound concernant les pattes donc je vais pas utiliser le pad en laine qui est fourni donc j'utiliserai peut-être plus pour donc tout ce qui va être pare brise et optique de feu donc ça ça reste à voir pour l'instant pour l'utilisation donc je vais utiliser des pattes de chez Lake Country Corner donc ce que vous avez ici disponible moi je les ai acheté sur le site de chemicalguys.eu donc vous avez ces petits trous donc qui permettent à la chaleur de se dissiper le velcro à l'arrière donc ceux-là c'est du 3 pouces et donc quand vous allez les fixer à bien les centrer donc voilà vous avez toujours un petit espacement supplémentaire donc pour la sécurité voilà donc je dispose des jaunes donc les plus agressifs pour vraiment des travaux très prononcés les oranges donc c'est ceux qui sont utilisés avec le compound de façon on va dire normale dans une utilisation on va dire classique les blancs donc qui sont plus légers moins agressifs donc qui vont permettre justement de bien se marier avec le polish donc de chez mugwars et enfin donc j'en ai un de chez chemicalguys donc leur gamme xlogic qui est assez proche de la gamme de chez Lake Country Corner donc un noir que vous avez ici donc qui va permettre d'utiliser un polish de finition ou alors dans mon cas d'une cire donc je n'ai pas encore déterminé laquelle je vais appliquer mais je vais également utiliser ce pad et la machine pour appliquer une cire et on va voir ce que ça va donner un petit rappel aussi donc cette vidéo n'est pas faite dans le but de vous enseigner comment faire une rénovation de peinture donc ça ça sera fait des tutos par la suite dans ma sur ma chaîne cette vidéo est uniquement destinée à vraiment tester cette machine et voir ce qu'elle peut faire ce qu'elle peut vous apporter en plus-value sur votre véhicule de peinture de peinture de peinture de peinture de peinture de peintures Sous-titrage ST' 501 ... 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